Voilà, bonjour, bonsoir, nous sommes donc ici à Bata, la deuxième ville ou la plus grande ville de la Guinée équatoriale. C'est la pleine effervescence et donc la campagne électorale du président sortant Théodore Obianguema candidat à sa propre succession. Et bien vraiment une ambiance de feu parce qu'il aujourd'hui va tenir son dernier meeting ici à Bata et après il y aura une conférence de presse. Alors vous avez vu pratiquement les gens qui sont en train de se ruer là-bas, qui voit-on là-bas ? C'est donc l'arrivée de son fils qui est donc également vice-président et ministre de la Défense. Il s'appelle il me semble Théodore Hino Obianguema. Et bien voilà, c'est les successeurs, on ne dira pas désignés mais en tout cas qui tend vers cela. Alors nous sommes ici, on est en train de vivre pour vous la véritable effervescence. On voulait suivre l'ambiance qui est ici au palais des congrès de Bata en Guinée équatoriale. Et après, disons, nous laissons suivre pratiquement l'arrivée du président de la République, Théodore Obianguema, qui va sans doute prendre la parole tout à l'heure à l'esplanade qui est donc réservée pour ce faire. Vous êtes donc branchés sur www.changu.com. Et depuis Bata, Fabian Van Kouswanika, Wabuka Kabakata Kapungwa Mdedi, Mianamiya Kongungunga, Kuputu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez pu remarquer vous-même, le décor est en train de pouvoir être démonté. Eh bien, nous avons assisté à l'arrivée et au meeting de fin de campagne du candidat président Théodore Obianguema, ici à Bata, au palais de congrès. Et juste après, le président de la République a donc accordé une conférence de presse aux journalistes qui sont venus nombreux ici pour couvrir la campagne électorale. Mais je veux appeler, disons, devant cette caméra de Télé-Changoué et Knox TV, M. le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme, M. Alfonso Mokui, qui va nous brosser un peu, disons, ses attentes et surtout évaluer un peu les décrets de la campagne qui a été menée ici en Guinée équatoriale. Son Excellence, M. le vice-premier, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la campagne électorale. Votre candidat vient de tenir son dernier meeting. Il a été optimiste. Il s'est dit qu'il va gagner le dimanche. Est-ce que vous avez aussi le même optimisme ? Ah oui, sûrement. Sûrement parce qu'on a fait une campagne. On a expliqué ce qu'on devait expliquer au peuple. On a vu la réaction du peuple. Et nous sommes sûrs qu'on va gagner. On va gagner de cette élection. Alors, vous êtes sûr que vous allez gagner finalement ? Vous aviez un bilan à défendre. Qu'est-ce que vous avez expliqué concrètement à la population pour qu'elle vous fasse confiance ? Ah oui, on a expliqué à la population qu'il faut éviter à toute cote de ne pas déranger la paix. Pour nous, la paix, c'est un acquis fondamental, un acquis important. Le développement, le bien-être du pays, c'est nous la garantie que notre candidat donne pour la Guinée équatoriale. Oui, c'est la garantie. En même temps, on a senti une véritable effervescence. Et vous, vous êtes le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme. Finalement, est-ce que la campagne s'est déroulée dans la paix ? Il n'y a pas d'incident ? Est-ce que tout le monde a eu droit à la parole pour que justement tout soit couronné en beauté et que le dimanche, tout se passe également normalement ? Je crois que les images que vous aurez sont les plus, on dit en espagnol, que mieux vaut une image que mille paroles. Donc vous avez vécu bataille, vous avez vivu à Malabo, voilà la campagne pour nous, c'est une fête. Donc on n'a pas eu d'incident, tout s'est bien déroulé, je crois que ça marche bien. Merci, monsieur le vice-premier ministre chargé des droits de l'homme. Merci à vous. Voilà donc, chers compatriotes, vous êtes toujours branchés sur www.changu.com, la Web TV, la culture de l'excellence. Nous sommes ici à Bata, c'est donc la plus grande ville de la Guinée équatoriale, mais ce n'est pas la capitale. Donc Bata, c'est dans la partie continentale. Et d'ailleurs, le président lui-même, en saluant les gens de Bata, il a dit tout simplement que Bata, c'est la capitale de la partie continentale, qui n'est pas à confondre la partie insulaire, donc l'île des Bioko, où se trouve la capitale Malabo. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le président a eu une conférence de presse avec le journaliste présent ici en Guinée équatoriale, plus précisément à Bata. Mais avant, disons, la campagne, le président de la République de Guinée équatoriale avait accordé une interview à Jeune Afrique, interview au cours de laquelle il avait signifié que c'était son dernier mandat. Alors, Télé Tchangou et Fabien Kousouanika lui ont posé la question de savoir si au bout de son septennat, le peuple lui demande encore de continuer, quelle sera sa position ? Écoutez sa réponse. Monsieur le président, c'est Fabien Kousouanika, EGNOX TV, Télé Tchangou. Nous avons circulé à Bata, nous avons circulé à Malabo, nous avons constaté une réelle effervescence autour de votre candidature. Mais, dans une intervention sur Jeune Afrique, vous avez déclaré ce qui suit, je vous cite, « Je suis trop longtemps resté au pouvoir, mais le peuple veut encore de moi que je sois son président ». Maintenant, la question, c'est de savoir, qu'adviendra-t-il si, au bout de votre septennat, le peuple équator-guinéen vous fait savoir qu'il veut encore de vous ? Je crois que lorsque le peuple demande que je continue de diriger le destiné du pays, je crois que c'est surtout pour la stabilité. Bon, vous voulez savoir si, après les sept ans, si je suis élu, quel sera mon état d'esprit lorsque, si le peuple venait à me solliciter de nouveau ? Bon, personnellement, je préfère vous dire que je ne peux pas vous livrer comme ça, à l'entrée d'un nouveau mandat que je sollicite, vous dire déjà, d'ores et déjà, quelle sera ma décision ou mes impressions à cette époque-là. Parce que déjà, vous savez que la vie de l'homme, la vie change, l'homme change au cours de la vie. Je ne sais pas si, du point de vue santé, je serai, la situation sera favorable à ma réélection à ce moment-là, ou même si je serai vraiment dans un état de dynamisme qui me permettrait de continuer à gérer le pays. Et donc, je pense que, le moment venu, nous verrons quelle sera ma situation intégrale. Et, vous savez, les hommes, il faut bien l'accepter, à un moment donné, il faut savoir décrocher. Je verrai, si oui ou non, si le peuple le veut d'ailleurs, si oui ou non, je devrai donner un avis favorable à ma réélection, ou préparer l'alternance comme ça devrait se faire. Merci.